Il s'élève sur les hauteurs de Hamana, un petit village du mont Liban, son visage bienveillant se découpant dans le ciel, surplombant Beyrouth et la mer Méditerranée. Saint-Charbel est l'un des premiers saints libanais, et c'est à lui que bien des malades s'adressent. Selon la croyance, il aurait le pouvoir de guérison. Au Liban, on ne plaisante pas avec Saint-Charbel, ce qu'un jeune homme a appris à ses parents. Il a été victime d'une campagne de harcèlement et de menaces. Charbel Khouri ne se doutait pas qu'une blague publiée sur sa page Facebook se moquant d'un supposé miracle de Saint-Charbel lui vaudrait la foudre de certains Libanais et une convocation chez les enquêteurs de la cybercriminalité du Liban. Il a été victime d'une campagne de harcèlement et de menace. Lui et une autre personne qui avaient commenté cette blague, menace de viol pour la fille, viol pour sa famille. L'adresse de la fille a été publiée en ligne en disant « Allez vous venger sur elle ». Des menaces de mort. Il a été molesté dans son travail. Il est arrivé à un moment où il a été convoqué au bureau de la lutte contre la cybercriminalité. Là où ça m'a choqué et m'a interpellé en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est qu'il a été lui interpellé, lui qui est pour moi une victime de harcèlement, et non les gens qui l'ont harcelé. C'est le porte-parole du Centre catholique d'information du Liban qui a déposé la plainte contre Charbel Khouri. S'il n'appuie pas les propos menaçants que certains ont tenu à l'égard du jeune homme, il s'agit pour lui de liberté d'expression. Ça n'arrive pas à exécuter ces menaces. Jamais un chrétien fait... il fait des menaces, mais ça arrête ici. C'est leur droit d'exprimer. Mais cette liberté d'expression ne s'étend pas jusqu'à faire de l'humour sur le dos d'un saint. Vous avez la liberté de dire tout ce que tu veux, mais vous n'avez pas la liberté d'insulter les gens, d'insulter les religions, d'insulter les saints. Quand ils l'ont obligé à enlever son poste, j'ai repossé son poste. C'est en guise de protestation et de soutien aux jeunes hommes que Wadi Al-Hasmar, du Centre libanais des droits humains, s'est empressé de republier la blague et les menaces qui ont suivi sur sa propre page Facebook, alors que Charbel-Houry, lui, se voyait forcé par les enquêteurs de tout effacer. Wadi Al-Hasmar accuse l'Église d'avoir usé de son influence sur l'actuel président Michel Aoun pour forcer la justice à intervenir. Je vous assure, aucun influence. Le défenseur des droits et libertés se retrouve aujourd'hui lui-même devant la justice. Son cas a été référé à la cour pénale. C'est une histoire qui est de moins en moins inusitée au Liban. Largement considéré comme un des rares pays de droit au Moyen-Orient, les interpellations, la censure, les actes d'intimidation et les restrictions deviennent plus fréquents. Depuis deux ans, la répression est en hausse au Liban, alors que la liberté d'expression et la liberté de la presse accusent un recul. Nous avons répertorié pas moins de 35 violations du genre contre des intellectuels, des journalistes et des activistes. Ce genre d'intimidation ne surgit pas de nulle part. C'est une stratégie politique pour faire craindre aux gens la liberté. L'érosion graduelle de l'espace de liberté s'accélère, rapportent des ONG comme Amnistie Internationale et Human Rights Watch, alors que le Liban, classé parmi les 42 pays les plus corrompus selon Transparency International, est toujours sans gouvernement et qu'il est en proie à des crises et des paralysies de ces institutions à répétition. Jad Sharour décrit la situation comme une guerre qui est loin d'être gagnée entre les défenseurs de la liberté et une classe politique qui se comporte de plus en plus, comme à l'époque de l'occupation du Liban par la Syrie. Si tout utilisateur de Facebook, Twitter ou autre, qu'il soit journaliste, activiste, écrivain ou simple citoyen, peut être interrogé ou arrêté pour avoir exprimé une opinion contre le gouvernement, contre la présidence, nous sommes en territoire inconnu, à moins de comparer avec 2005, quand le régime syrien contrôlait le Liban. À mon avis, ils n'ont rien les moyens militaires de faire comme Daesh et de faire comme Daesh. Wadi Al-Hasmar aussi se perçoit comme un combattant dans les tranchées. Il a l'habitude de se frotter aux dirigeants libanais et aux forces de l'ordre. Membre fondateur d'un collectif baptisé Goup Hué, mis sur pied en pleine crise des déchets au Liban, il croit que le phénomène dépasse de loin. Les médias sociaux ont un peu chamboulé, bousculé toutes les normes de contrôle de la population. C'est-à-dire que les régimes autoritaires ou moins autoritaires avaient leurs mécanismes de contrôle, par les télés, par les médias principaux, par les journalistes. Le politique, quand il a peur, malheureusement, au lieu d'essayer de comprendre les raisons, il opprime. Et ça, c'est international, c'est universel. Édouement, c'est universel. Et ça, c'est universel. Et ça, c'est universel.